Comment dire ? Dans la partie user space. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des trois principaux, enfin deux en particulier. Donc, il y a SELinux, Mac et Appartmore. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, SELinux ? Appartmore, oui. Oui. Et donc, comme je le disais dans le titre de la vidéo, c'est un moyen qui se permet de se protéger contre les zérodades. Donc, on verra un peu plus en détail pourquoi. Et en fait, le gros avantage des mandatory access control, en fait, c'est le terme mandatory, c'est pour dire que c'est un administrateur qui gère toute la politique de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas à l'utilisateur le choix sur comment il va définir les droits sur ses fichiers. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler de Mac, Appartmore et SELinux, qui sont les trois principaux. Donc, le premier, il est dédié vachement à l'embarqué, donc il n'est pas très connu. Il est très simple et il n'a aucune règle par défaut. Par contre, c'est vraiment un truc très léger qui permet d'avoir des bonnes performances. Ensuite, on a Appartmore qu'on retrouve sur les systèmes Ubuntu et Debian. Donc, lui, il est assez simple aussi et il y a des règles pour certaines applications, les quelques principales applications, mais pas pour toutes. Et enfin, SELinux qui tourne sur Fedora, CentOS ou encore Android. Enfin, Android, c'est une version un peu différente, mais c'est du SELinux quand même. Et donc là, on est sur quelque chose d'assez compliqué et des règles pour presque toutes les applications. Et du coup, l'objectif aujourd'hui, ça va être un peu de démystifier tout ça. Donc déjà, les mandatory access control, ils se reposent sur une feature qui a été mise dans le kernel. Pour avoir la petite histoire, il y a la NSA en 2001 qui a demandé de faire rentrer SELinux dans le kernel Linux. Donc, Linus Torval a refusé. Il a dit que si on faisait ce choix-là, on serait embrigadé dans un choix beaucoup trop fort pour l'avenir. Et en fait, deux ans plus tard, il y a quelque chose qui s'appelle les Linux Security Modules qui ont été créés. Et du coup, là, par-dessus, on a pu rajouter Apparmor, SMAC, qui ont pu venir se greffer à ce LSM. Donc, si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, une ouverture de fichier, par exemple avec un catfile.txt. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un appel système qui est open, qui va être passé directement au kernel. Le kernel va alors demander cet appel système. On va regarder Linode du fichier. Donc, Linode, ça veut dire quoi ? C'est toutes les informations qu'un fichier contient. Donc, dans Linode, on va avoir RWX, tous les droits RWX. Mais on va aussi avoir le label de sécurité. Ensuite, le système regarde s'il y a une erreur, si le fichier existe, si c'est un... Si tous ces trucs-là. Ensuite, il y a les DAC. Donc, DAC, c'est pour Discretionary Access Control. Donc, ça, c'est ce que vous devez vraiment, je pense, connaître. C'est justement les RWX. C'est Discretionary, puisque c'est laissé à la discrétion de l'utilisateur. Et enfin, une fois qu'on a bien passé ces deux étapes de vérification, on va venir faire un appel à notre LSM, qui sera soit S-unique, soit Apparmore, soit SMAC. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Des fois, on pense que ça vient du LSM, l'erreur. Ça vient d'un mandatorial Access Control. Mais en fait, la plupart du temps, il vient directement du DAC. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'info et qu'on n'arrive pas à débuguer. Donc, ça, faites très attention, c'est vérifier toujours l'état qu'avant. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, on va parler aujourd'hui plus particulièrement de S-Linux et SMAC. Et en fait, c'est des systèmes qui fonctionnent avec des labels. Donc, un label, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne de caractère. Donc, il y a deux types de labels. Les labels sur les fichiers et les labels sur les processus. Donc, les labels sur les fichiers. Donc, ça, comme je l'ai dit plus tôt, c'est des informations qui sont contenues dans un minode. On va retrouver le type de fichier et droit d'accès et des attributs étendus. Les attributs étendus, ils sont définis selon le file system type. Donc, ils ne sont pas forcément stockés pareil selon le file system que vous avez. Mais vous arrivez à retrouver deux informations essentielles. Donc, pour S-Linux, l'attribut étendu, vous pouvez l'obtenir en faisant un getfattribut-dm, security sur votre fichier test.txt. Et donc, ici, on voit qu'on a security.se-linux et là, le label.se-linux. Unconfined, object-r, admin-t. Je reviendrai plus tard sur qu'est-ce que ça signifie. Et on a pour smack, security.smack64 et underscore, c'est aussi un label particulier sur lequel je vais revenir. Mais retenez bien que ça, c'est des informations qui sont stockées dans le fichier directement. Ensuite, on a les labels sur les processus. Un processus en Linux, vous avez dû tous entendre la phrase déjà sur Linux, tout est fichier. Donc, un processus, il est stocké en tant qu'un dossier dans slashproc. Votre processus, vous allez retrouver toutes les informations intéressantes d'un processus dans votre slashproc. Si on fait $$, comme ici, on a le processus courant, c'est-à-dire la session qui tourne. Et donc, si on vient afficher le fichier proc, le PID attribut current, on va réussir à obtenir le label de son processus à un moment T. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ok, nickel. Donc là, vous avez vu, les commandes, elles sont un peu embêtantes pour venir retrouver directement le label qui nous intéresse. Et en fait, les binaires de base, ils ont eu des arguments en plus pour venir afficher directement. Donc là, si on fait un ls-z sur SMAC ou sur Linux, on va réussir à récupérer le label directement. Et ps-z, on récupère le label de notre processus. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais au final, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher l'information derrière où on l'a indiqué juste avant. Donc, pour parler de SMAC, SMAC, il y a un tout petit peu de règles par défaut, c'est celle-ci. Donc, on a des labels par défaut, floor, at et star. Et on a l'information que tout ce qui est request on, ça veut dire toutes les actions qui sont faites sur un underscore, elles sont autorisées. Toutes les actions qui sont faites par un processus de type at, elles sont autorisées. Et tout ce qui est fait par un processus de type star est refusé. Et ensuite, il y a une autre règle qui dit que toutes les requêtes entre deux labels identiques sont autorisées. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour SMAC pour les règles par défaut. Mais vous allez me dire, là, on est un peu limité quand même. On ne va pas réussir à protéger notre système. Donc, on va pouvoir venir ajouter nos propres règles. Donc, une règle, on vient la stocker dans des fichiers, en fait, dans des fichiers au chemin ETC-SMAC-Access.d. Donc, on va venir créer notre fichier dans lequel on peut mettre une ou dix règles, par exemple. Et en fait, ça se décompose de la forme suivante. Une règle, c'est label du sujet, label de l'objet, permission. Le sujet, qu'est-ce que c'est ? C'est, par exemple, le processus qui va venir faire le 4 sur un fichier. Du coup, l'objet, c'est le label qui est sur fichier. Et les permissions, elles sont assez simples. On a read, write, execute ou append, qui ressemble quasiment au discussionary access control. Et du coup, vous avez juste à rajouter ça et ça va fonctionner. Donc, là, on va essayer de protéger un petit service web avec SMAC. Là, on en a assez pour faire tourner SMAC, déjà. Donc, on prend une application web qui est faite exprès qu'elle soit malveillante. En gros, on peut faire popper un shell en envoyant des arguments sur le chemin post. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir définir notre service système D qui va démarrer cette application Python. Et donc, on va lui définir en SMAC process label, le label serveur. On vient exécuter notre serveur. Donc, c'est un service système D qui va démarrer. Et on lui met pas de capabilities pour vraiment qu'il n'ait rien du tout. Ensuite, comme on l'a dit, on crée les règles dans ETC SMAC access.d. En fait, moi, j'ai choisi de définir système comme mon processus courant quand je me connecte sur mon PC. Et je m'autorise à modifier ce qui est serveur et secret. Sauf, comme on l'a vu plus tôt, on a juste les autorisations sur les labels qui sont identiques. Un label, ici, ce qu'on a vu avant, le SMAC process label serveur, va uniquement pouvoir lire le label serveur. Donc, ça, c'est ce qu'on veut, c'est les fichiers qui correspondent à notre serveur. Et on va cacher un secret, ici. Donc, on va venir définir des labels sur nos fichiers en modifiant les attributs étendus grâce à la commande CHSMAC. Et donc, on va qualifier de secret notre flag.txt et de serveur, nos fichiers de serveur. Ok ? Et donc là, si on essaye de voir un peu comment ça fonctionne, donc, on voit qu'on a notre règle serveur. On vérifie qu'on a bien tous les droits sur OPT serveur.pli. Donc, on voit bien qu'ici, on est en 7777. Donc, il n'y a pas de sécurité par rapport à ça. Tout le monde peut accéder à ce fichier normalement. Mais on a bien qualifié notre flag.txt de secret. Et donc, on vient afficher le processus courant de notre serveur.py, qui est serveur. Ok. Donc là, j'ai codé un petit script Python qui vient faire des requêtes sur mon API, qui affiche directement la commande. Donc là, on voit bien qu'on est root avec un contexte serveur. On est dans le répertoire OPT serveur. Et pour autant, quand on vient faire un LS, on n'arrive pas à obtenir d'informations sur notre flag.txt. Et encore pire, on n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, on a vraiment réussi à limiter notre application à faire quelque chose. Donc, si on a envie de voir un petit peu en détail ce qui s'est passé, on va dans le fichier var.log.audit.log. Et on a l'information que SMAC a bloqué quelque chose qui vient du sujet serveur sur un objet secret. Il a essayé de faire un 4 sur le fichier flag.txt. Et on voit qu'il a eu l'interdiction d'effectuer cette commande qui était une commande de readdc. Et donc, on voit bien qu'on a une action interdite. Donc ça, c'est pour SMAC. Donc, c'est assez simple. J'espère ne pas vous avoir perdu là-dessus parce que là, après, SELinux, ça m'a piqué un peu plus. Bon, SELinux. Donc, SELinux, déjà, on a vu que les labels, ils étaient un peu plus tordus. Que ce n'était pas juste serveur ou système. Notre label se décompose en 4 parties. On a la partie utilisateur, la partie rôle, la partie type et la partie sensibilité. En fait, utilisateur et rôle, ça va être des moyens de garantir que tout le monde ne peut pas prendre ce type-là. Mais imaginez-vous pour la suite qu'en fait, le type, c'est notre label. Il n'y a que ça qui va compter dans la définition de nos règles. Donc, SELinux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vient avec beaucoup de règles déjà faites. SMAC, il n'y en avait pas. À part les quelques-unes par défaut. Là, il y a, selon les distributions, donc sur Fedora ou Gantoo, il y a des personnes qui administrent des règles SELinux. Et selon les distributions, il existe différents types de règles. Minimum, Targeted, MLS. Donc, nous, on va partir sur la Targeted, de ce qui est par défaut. Et c'est ce qui active la sécurité pour la quasi-totalité des applications. En fait, tout ça, c'est contenu dans le fichier ETC, SELinux, Config. Et du coup, ici, on vient Unforcing, activer SELinux, ce qui est fait par défaut. Et que la plupart des gens vont venir désactiver pour ne pas avoir de problème. Et SELinux type, qui définit notre politique. Donc, pour venir installer un nouveau set de règles dans SELinux, ça ne se fait pas juste en créant un fichier. On va devoir créer un module. Un module qui est en .pp, son extension. Et on va venir ajouter ce .pp dans notre politique SELinux déjà existante. Donc, un .pp, il est divisé en trois fichiers. Un fichier pour définir les règles. Un fichier pour définir les labels des fichiers. Et un fichier pour définir comment s'interfacer. Le fichier pour définir les labels des fichiers, ça revient au CHSMAC qu'on a vu un peu plus tôt. Sauf que là, SELinux s'en occupe tout seul. En fait, on ne va pas avoir besoin de venir mettre le label sur notre fichier. C'est SELinux selon des regex qui va réussir à définir le bon label. Et pour s'interfacer, ça va être comment on vient parler avec notre application. Donc, pour installer un module, c'est très simple. On fait juste un semodule-i pour install de notre module .pp. Ok. Donc, une règle, qu'est-ce que c'est dans SELinux ? On a tout d'abord un verbe. Hello, don't audit, audit allo et never allo. Allo, c'est pour autoriser. Don't audit, c'est pour si jamais il y a une tâche qui est répétitive, mais qui n'a pas les droits et on n'a pas envie de remplir notre fichier de log, on met don't audit et la règle sera toujours interdite, mais elle ne sera plus affichée dans notre fichier audit.log. Ensuite, on a audit allo, c'est-à-dire qu'on va afficher la ligne dans notre fichier audit, mais on va autoriser. Et enfin, on a never allo. Donc, ça, c'est une règle un peu particulière parce que vous allez me dire, oui, mais tout est interdit par défaut sur SELinux, donc pourquoi on mettrait never allo ? C'est au cas où quelqu'un vienne rajouter un jour une règle qui autorise quelque chose qu'on ne veut surtout pas faire. Donc ensuite, on a le type du sujet, au même titre que sur SMAC. On a le type et la classe de l'objet, donc le type, on l'avait sur SMAC, mais cette fois, on va préciser le type de nos objets, c'est-à-dire qu'un fichier, un dossier, une soquette, elle n'est pas traitée pareille. Et enfin, on a les appels systèmes ou les autorisations. Il n'y a pas que des appels systèmes, il y a d'autres trucs, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Et en fait, on va venir définir les appels systèmes qu'on autorise. Donc, pour labelliser des fichiers, comme je le disais, on définit dans le fichier file contexte des regex, sur lequel on va venir attribuer des labels. Donc, par exemple, là, tout ce qui est contenu dans user share app va prendre le contexte système U, object R, app user T. Et la sensibilité, mais ça, c'est pour autre chose, on ne s'en occupe pas aujourd'hui. Donc, pour restaurer le bon label sur un fichier, ce qui arrive, on vient utiliser la commande restore con, qui va venir réattribuer toutes les bonnes règles si les fichiers étaient créés avant leur apparition. Ensuite, on vient définir les interfaces. Donc, ça, c'est un truc qui est vraiment hyper pratique. C'est-à-dire qu'on va définir, au lieu de venir ajouter plein de règles, comme on l'aurait fait dans SMAC, on va définir une sorte de fonction, qui va dire, en fait, si tu as envie de parler avec mon application et que tu as juste envie de faire ça, tu as juste besoin d'appeler app user read home file en mettant entre parenthèses, comme ici, notre label. Et en fait, tout va découler et les $1 sont remplacés par les arguments de notre fonction. Et ensuite, on a autre chose qui s'appelle, autre que les interfaces, les define, c'est pour définir des listes d'appels systèmes. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça fait ici ? La ligne allow app user home t file read file perm. On autorise l'argument numéro 1 de venir lire les fichiers qui ont le label app user home t. OK. Et là, ça, c'est vraiment un truc hyper important à comprendre dans SELinux. C'est ce qui fait sa force, en fait. On est dans notre processus, notre console, on est en tant que sysadmin t. On va venir exécuter un binaire. Sauf que nous, on n'a pas envie que ce binaire, il reste dans le contexte dans lequel on l'a exécuté. Donc, on va définir sur ce binaire un label app exacté. Et en fait, il y a quelque chose qui va dire que si on vient avec le label exécuter un fichier de type app exacté, on passe dans le contexte appté. Et du coup, le binaire qui va s'exécuter dans appté, il aura uniquement accès aux fichiers apptés, mais il n'aura jamais accès à tous les fichiers qui appartiennent à notre administrateur. Donc, on va refaire la même démonstration, mais cette fois avec SELinux. Donc là, la règle est un peu plus costaud. Donc, on vient tout d'abord définir nos types. Donc ici, type serveur T et type serveur exacté. Donc, comme on l'a dit, pour faire une domaine transition. Sauf que cette fois, c'est un peu particulier. Ce n'est pas notre administrateur qui va venir faire cette domaine transition. C'est système D. Donc, on indique init daemon domain, serveur T, serveur exacté. Ensuite, on dit que le rôle système R peut reprendre le type serveur T. Donc ça, ce n'est pas très important. Ce n'est vraiment que des petits trucs, mais ce n'est pas ça l'intérêt. Et ensuite, on vient définir un type serveur data pour tous les fichiers qui seraient de la data. Donc, on va venir autoriser serveur T à créer des sockets, à lister le dossier OPT serveur, à venir exécuter Python, à lancer Flask avec Python. Et enfin, les autorisations qu'il a le droit, venir se mettre en écoute sur le port 500, venir faire une résolution DNS et venir créer des sockets. Ce n'est pas grave si vous ne prenez pas trop ce fichier-là. C'est normal. Le truc, c'est que si vous voulez savoir comment je l'ai fait, je me mets dans la position où j'invite de vraiment rien autoriser. Donc, je me dis, qu'est-ce que déjà mon serveur a le droit de faire ? Donc là, je me dis, par exemple, il a le droit de venir résoudre du DNS. Oui. Et ensuite, je vais faire un système d'itération où je regarde ce qui a bloqué et j'essaye d'estimer qu'est-ce que c'est la meilleure solution et qu'est-ce qu'il faut venir autoriser. Ensuite, on a notre fichier .fc. Donc, on va venir définir sur OPT serveur le serveur data, OPT serveur serveur.py, notre serveur exact pour la domaine transition, et OPT serveur flag.txt. on va venir mettre un label. On n'a pas secret cette fois, mais en fait, on a fait comme si c'était le label du contenu d'un dossier d'un utilisateur. User empty, c'est le label pour notre home. Donc, même chose que tout à l'heure, on vient... Donc là, je vous montre bien que la policy serveur, elle est installée sur le système. On vient vérifier les labels dans OPT serveur, donc on a bien serveur data, serveur exacte, user empty pour flag. On va venir voir maintenant le contexte d'exécution de notre serveur, donc on a bien serveur t. Et on va venir relancer la même request API, le même script Python qui va venir faire les requests. Donc, ID, PWD. Cette fois, on voit qu'on a quand même accès au label ici, mais par contre, on n'arrive pas à l'afficher. Donc, SNX a réussi. Et en plus, on a un système qui nous permet de remonter toutes les notifications, tout ce qui s'est passé sur notre système. Donc ça, ça peut remonter vers un SIEM où en fait, on peut avoir toutes les informations sur qu'est-ce qui était illégal sur notre système, qu'est-ce qui s'est passé, du moindre LS sur notre système. Et du coup, ça, c'est vraiment très efficace. Et maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui se serait passé si SNX était désactivé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Donc, on vient désactiver, on le désactive, on le passe en mode permissif avec la commande set on force 0. Et on revient faire la même chose. Donc vous voyez, rien n'a changé. Mais pour autant, cette fois, on va venir réussir à afficher le contenu du fichier flag.txt. Donc, il y aurait vraiment un réel intérêt à avoir essayé Linux. Donc aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi alors ça protégerait d'une 0-day ? C'est-à-dire que s'il y a une 0-day qui arrive sur un serveur Apache, par exemple, il va être limité à faire uniquement ce qu'un serveur Apache a le droit de faire. Donc, même s'il passe route sur votre machine, il ne pourra rien faire de plus puisqu'il aura son contexte qui définit qu'il n'a le droit de faire que de lire des fichiers, des fichiers de configuration d'Apache. Et donc, c'est vraiment là où on peut se protéger. Je crois qu'il y avait une faille de Docker parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un truc qui a de l'avenir aussi grâce à la conteneurisation parce qu'un conteneur, c'est juste un PID auquel on a réduit ses droits et ce PID, il a donc un label et on peut, si jamais il y a des escalades de privilèges dans un conteneur, on peut venir vraiment le cloisonner encore plus en plus de la sécurité des conteneurs. Donc, voilà. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements 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 Parce que, du coup, même dans l'état en route, on se rend par des lèvres à la fin de l'île. Oui. Et du coup, ça veut dire qu'à partir de la société, c'est une règle dans le premier temps et qui bloque le temps en l'état en route. Donc, je répète la question pour... Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut bloquer notre PC en définissant des règles trop dures et ce Linux alors qu'on est route ? Alors, la réponse, c'est oui. Après, comment dire ? En fait, il y a... Aujourd'hui, j'ai parlé des politiques targeted minimum. En fait, il y en avait une qui existait qui s'appelait strict. Et en fait, strict, c'est que même ton utilisateur, l'utilisateur route, quand tu te connaîtes, aujourd'hui, il est dans un mode unconfined, c'est-à-dire qu'il n'est pas confiné par SNX. Mais avant, il était confiné et du coup, dans ces cas-là, c'était ingérable parce que oui, tu bloquais ton PC. Après, tant que tu as un accès sur ton système, tu peux toujours récupérer. Tu viens définir dans ton groupe un security égale non. Tu peux du coup désactiver la sécurité ou tu viens modifier ton file system, tu viens modifier le fichier de configuration. Du coup, tu peux réussir à désactiver. Mais pour des conditions de prod où quelqu'un arriverait à se connecter sur un système à distance mais n'a pas la main physique sur la machine, oui, tu peux bloquer un PC et ça arrive de bloquer un serveur et de pleurer parce que tu dois tout réinstaller. Vas-y, vas-y. J'ai travaillé ça en entreprise puisque du coup, ça c'est des sujets de sécurité embarquée où tu vas venir confiner vraiment des processus à uniquement ce qu'ils ont le droit de faire. Je prends le sujet le plus classique si on n'a pas envie qu'une application qui est censée faire que du... Par exemple, Spotify qui est censée que diffuser de la musique, on n'a pas envie qu'elle vienne parler sur notre bus CAN. Pour autant, s'il y a une faille aujourd'hui dans Spotify qui permet de faire une privilège escalation, aujourd'hui, s'il n'y a pas cette sécurité-là, elle peut communiquer sur le CAN comme elle veut. Donc, c'est sur le temps du boulot où j'ai pas mal bossé. Alors, est-ce que pour quelqu'un qui doit définir son petit serveur chez lui, c'est viable ? Est-ce qu'il fait de la sécu ou est-ce qu'il n'en fait pas ? Le truc, c'est que si tu le fais sur ton serveur, tu sauras le refaire en entreprise. Après, je ne dis pas que quelqu'un qui n'est pas dans le métier de la sécu, c'est quelque chose de viable parce qu'il va passer beaucoup de temps. Mais je pense que ça, c'est vraiment de la sécurité où tu n'es pas dans la réaction. Tu es vraiment sur la conception de sécurité. Et du coup, pour une grosse entreprise, je prenais l'exemple des Siem, d'avoir tout un système qui remonte plein de logs hyper intéressants sur tout ce qui s'est passé sur ta machine parce que c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Donc là, tu n'as pas trop de faux positifs. Donc là, je pense que oui, c'est hyper intéressant pour une entreprise de le mettre. Pour un petit serveur chez soi, ça se discute. C'est quoi ton avis sur l'industrialisation de ça ? Si tu es du contexte inverse, une très grosse entreprise qui a, disons, 5000, 6000 serveurs Linux à gérer, tous avec des besoins plus ou moins similaires, mais en même temps, il y a des différences. Tu gères comment tes sets de règles sur Windows à déployer partout rapidement ? Alors, comment tu qualifierais la différence entre les différents serveurs qui fonctionnent ? Parce que là, du coup, on est en train de limiter quand même des applications. Est-ce que les applications pourraient avoir des comportements vraiment différents selon les serveurs ? Ce serait le serveur web. Oui, le serveur web, il va... C'est un bon exemple. Tu peux, si tu as vraiment envie d'être assez généraliste, tu peux autoriser certaines choses qui ne vont pas être autorisées sur un serveur, mais qui vont être autorisées chez l'hôte. Ce n'est pas grave puisque c'est toujours mieux que de totalement désactiver. Et ensuite, pour ce qui est de le déployer sur tout un parc, en fait, tu prends RPM, tu viens rebuilder ton RPM, tu ajoutes un repo et en fait, tu viens le lancer sur toutes tes machines et ça va s'installer tout seul. sur l'industrialisation, il n'y a pas de souci. Oui ? Oui ? Oui ? Alors, au niveau des VM et des conteneurs, la différence entre une VM et un conteneur, c'est qu'on ne réémule pas le kernel. Si on ne réémule pas le kernel, on ne réémule pas SINUX. Donc, il n'y a qu'un seul SINUX par VM. Il n'y a pas un SINUX par conteneur. Donc, on est obligé de le faire au niveau de sa machine virtuelle, et après, tu peux donner des comportements différents selon tes conteneurs et venir attribuer les règles à chaque conteneur. Un conteneur, il a le droit de faire tel truc, tel truc, tel truc. Et un conteneur qui a un label différent, il aurait le droit de faire que ça, 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 ça. Et il y a une autre grande force dans SINUX, c'est une autre politique qui s'appelle MLS. C'est si tu as plusieurs conteneurs qui font exactement la même chose, mais tu n'as pas envie qu'ils communiquent entre eux. En fait, tu peux définir une politique qui dit, alors cette appli, elle fonctionne comme ça, mais par contre, tu les isoles les unes entre les autres. Et du coup, dans la technique, elles pourront même, si elles font une privilège d'escalation, elles auront toutes un label différent et elles ne pourront pas voir le contenu d'autres d'autres conteneurs. Ouais. 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 Ben non, il y a d'autres choses qui peuvent arriver si une fuite de base de données, ton application, elle a le droit de venir faire de l'extraction de données. En fait, S1X, elle ne pourra jamais protéger plus que ce que l'application a le droit de faire. un déni de service, ça ne peut pas le protéger. C'est ça. C'est ça. On va dire vraiment la cloisonner et être sûr que ça ne pourra pas sortir. Est-ce qu'il y a des questions sur le... Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, éventuellement, par rapport à... Pardon, je suis le tueur. Parce que du coup, j'ai dit, bah non, il n'y en a pas. Non. Non, j'avais peut-être une question par rapport à Android. Tu as dit que ça avait une note sur Android, c'était... ça se faisait. Et du coup, concrètement, en termes de droits des applications, ça marche comment ? Par rapport au fait que les applis vont déjà elles-mêmes demander une quantité de droits assez astronomique. Et c'est quoi le lien entre les droits qui sont demandés par les applis et S&Linux à côté ? En gros, tu as toutes tes applications qui ont une règle d'appli par application. Et de ce que j'ai compris, c'est que quand tu vas venir donner des permissions, ça va donner l'autorisation à S&Linux de venir accéder au micro, par exemple. Donc, tous les autorisés, ça sert à ça aussi, normalement, dans Android. Ça, je ne suis pas sûr à 100%. Je ne suis pas un expert Android. Mais en gros, tu as un set de règles pour une application qui est générique, pour toutes les applications qui est générique et il est démultiplié. On a un micro, ça va commencer en normal. Il y avait... Oui, ça, c'est les conventions... Oui, oui, oui. Et underscore U, user. Oui, tu n'es pas obligé de mettre ton label, ça peut très bien être Toto, mais c'est des conventions qui ont été données par S&Linux. Oui. Ok, super. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Merci.